Le prince Harry peut être fier de lui. Le mercredi 11 septembre, le duc de Sussex était aux côtés d'Abeck Lenzi, Harry Kane, Tiny Tempa, Tom Hardy ou encore Jamie Rodenap. Il participait ainsi à la journée annuelle de la charité organisée par BGC Partners, au bureau de Canary War, à Londres, pour saluer la mémoire des 658 employés de Cantor Fitzgerald et des 61 salariés d'Eurobroquet qui ont été tués lors des attentats du World Trade Center il y a 18 ans. A l'occasion de cet événement caritatif qui consiste à récolter des fonds, l'ambassadeur des jeux Invictus a conclu un accord commercial, connu sous le nom de Gilt, d'un milliard de livres, révèle la presse britannique dans The Mirror et The Sun. Il s'agit d'une des plus importantes transactions du marché au cours des cinq dernières années. En réalisant cet exploit, le prince Harry a agi tel un trader professionnel, en jonglant avec plusieurs téléphones. Je l'ai trouvé excellent. C'était très éprouvant pour l'Ener, mais il a bien géré la pression et a clôturé la transaction, a déclaré Ryder Brown, le co-responsable du département Gilt. Cette journée était évidemment essentielle pour les organisateurs et les participants. Sean Deline, président de BGC Partners, s'est ainsi exprimé, non sans émotion, le 11 septembre reste un jour qui nous tient à cœur et je suis extrêmement fier d'organiser notre 15e édition de la Charity Day, qui constitue un anniversaire historique en tant que journée édifiante pour toutes les personnes concernées. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501